Et puis, ouverture ce lundi à Kinshasa d'un atelier national sur la transition écologique, transition énergétique et sur la finance climatique. Ces assises organisées par l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable permettront à l'RDC d'acquérir une nouvelle politique dans la mise en œuvre coordonnée et concertée de la transition écologique et énergétique et d'atteindre les objectifs sur l'accord de Paris sur le climat. La transition écologique et énergétique ainsi que la finance climatique, différentes thématiques au centre d'un atelier d'échange et débat initié par l'agence congolaise de la transition écologique et du développement. Ces assises vont permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre les objectifs qu'elle s'est assignée via l'accord de Paris sur le climat et autres conventions internationales. Elles lui permettront également d'initier les réformes et une politique nationale visant la mise en œuvre coordonnée et concertée de la transition écologique et énergétique a soulignée la coordonnée et énergétique et énergétique, a souligné la coordonnatrice des ACTED. Le réchauffement climatique a révélé que la relation actuelle entre l'énergie carbonée et l'environnement est insoutenable. Le programme étoffé de ce premier atelier national atteste de l'ambition de ACTED de placer sur la rampe de lancement la transition écologique avec un focus plus précis sur l'indispensable transition énergétique. Au cours de ce forum, nos débats sur la transition énergétique devront impérativement mettre en exergue nos autres actifs climatiques que sont les énergies renouvelables, les métaux de la transition, l'hydrogène écologique et bien d'autres. Avec ses 155,1 millions d'hectares des forêts tropicales et ses 100 000 kilomètres carrés de tourbillères, la RDC demeure le deuxième poumon mondial et un acteur majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement congolais, par le ministère de l'Environnement, attend de pied ferme les différentes recommandations qui seront formulées à l'issue de cette rencontre. La République démocratique du Congo est plus que jamais le pays au centre de la rhétorique climatique mondiale autour de la transition écologique. Consciente de la responsabilité qu'emporte la détention de telles ressources, notre pays, j'assiste la République démocratique du Congo sur sa position, pays, solution au changement climatique. Le gouvernement de la République attend beaucoup de propositions qui découleront de cette première expérience nationale de réflexion sur la transition écologique, énergétique et sur les finances climatiques. Ce premier atelier atteste l'ambition de la tête de mettre sur les rails la transition écologique avec un focus plus précis sur l'indispensable transition énergétique. L'atelier qui va durer trois jours met autour d'une table les experts de l'environnement, les acteurs de la lutte contre le changement climatique et autres partenaires environnementaux. L'atelier qui va durer trois jours met au sein de la tête de mettre sur les rails la transition écologique.